Bonjour et bienvenue dans Défi de pêche ! Aujourd'hui je voulais vous parler d'un leurre que j'adore, un leurre extraordinaire, c'est le chatterbait. Alors c'est un leurre qui prend du poisson toutes sortes de carnassiers, brochet, cendre, perche, black bass bien sûr et cilure, mais aujourd'hui on va en parler surtout pour la pêche du brochet. Donc si comme moi vous en avez marre de pêcher des faux au big bait et de jeter des leurres de 300 grammes avec des manches de pioche, c'est des pêches qui sont dures, faites une petite pause et puis redécouvrez un petit peu les pêches en finesse du brochet comme au chatterbait. Donc le chatterbait c'est quoi ? En fait c'est comme un jig, c'est une tête plombée avec une jupe, souvent en silicone ou autre, très très souple, très très mobile et avec une palette à l'avant du leurre, une petite palette qui va faire office de bavette, qui va lutter contre l'eau et qui va faire onduler le leurre, le chatter. Donc le chatterbait, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Moi j'aime bien l'utiliser en milieu un petit peu encombré, mais pas trop parce que contrairement à un jig, il n'a pas de protection anti-herbe sur sa tête plombée, donc on peut l'utiliser quand même en bordure des branches ou dans des gros blocs de rochers, pas dans des petites branches fines parce que ça accrocherait. C'est un leurre extra qui prend vraiment, c'est une machine à prendre du brochet. Donc moi j'utilise de deux manières, avec un trailer comme ceci, un shad, tout simplement parce que la caudale du shad en descendant va retenir un petit peu le leurre, donc il va chuter tout doucement sur le fond de l'eau, ça c'est très prenant sur les brochet. Et sinon ce que je préfère c'est mettre un petit slug très très souple en trailer comme ça, qui va être vraiment extrêmement mobile, donc qui va simuler la vie tout simplement. Et puis là, pêcher par contre au fond et faire des grandes tirées, à l'image d'une écrevisse qui fuirait un prédateur. Donc voilà, c'est les deux techniques que j'utilise pour le chatterbait. Et puis les animations, il y en a trois possibles, trois, quatre, mais on va dire que les trois principales c'est cranquer tout doucement au fond de l'eau, donc on peut aussi le lancer et le ramener tout doucement au fond de l'eau, comme ça. En général, pas trop aller 10-15 cm au-dessus du fond, ou alors même en surface, on peut le faire sur des poissons qui sont en chasse. Et puis sinon, le manier en dents de scie, c'est-à-dire on le laisse tomber, une grande traction, on le laisse tomber, une grande traction, etc. Mixer un peu les deux, traction, on crampe, traction, on fait reposer, et puis après, tout est possible en animation. A vous de trouver un petit peu votre style. Donc, pour pêcher au chatterbait, eh bien, on va utiliser des cannes relativement puissantes, parce qu'on va pêcher en milieu un petit peu encombré, donc des tresses en tresses de la 40 livres, une tête en 20 livres, donc du 30, 35, 38 centièmes, pour vraiment extraire le poisson à la touche du milieu encombré. C'est très important. On n'est pas en infavu sur la rivière d'un, on n'est pas en 10 centièmes en train de faire dériver. Là, c'est une pêche un petit peu de bourrin, quand même. Donc, on va au milieu du cover et on extraille, s'il y a une touche, on extraille le poisson en force. Par contre, on n'est pas obligé d'utiliser des cannes trop trop fortes non plus. Allez, une 15-45 ou une 20-60, on vient parfaitement. Et puis, si vous êtes sur le bas, eh bien là, on peut pêcher très light avec des petits chatters de 8 grammes, d'un quart de hose et puis avec un matériel beaucoup plus light. Mais là, on parle du brochet. Donc, on y va, on y va gaiement. Allez. Donc, je vous montre un petit peu une canne qui va être faite pour. Voilà, là, j'utilise donc une Hostise Stratofortress. Super canne. C'est en fait, il y a à peu près une 20-60 grammes. J'ai monté une bonne vieille tresse Power Pro là, en quatre brins. Pas la peine d'utiliser une tresse 8 brins ou 12 brins. Il faut une tresse un peu rustique, un peu solide pour vraiment, encore une fois, extraire le poisson en force. Et sur cette tresse, eh bien, j'ai noué un morceau de fluorocarbone, à peu près, on va dire, en 38 centièmes et une petite pointe, une petite pointe de sécurité en fluorocarbone de 70 centièmes pour les dents du brochet. Je slive un petit émerillon dessus, un petit agrafe, pardon. On met le chatter dessus. Voilà. On va prendre un flotte tube et puis je vais vous montrer un petit peu les animations et les différentes techniques pour essayer de sortir un beau brochet. Bon allez, c'est parti. On est prêt à aller en mode de nuit. Donc là, on a une eau qui est vraiment très, très, très sale, qui est vraiment verte. Donc, j'ai mis un chatter, bon, voilà, vraiment pétant. Un jaune bien flashy avec un peu d'attractant. Donc, les trois animations ou quatre dont je vous parlais tout à l'heure, les voici. En gros, on va vraiment, aujourd'hui, on va pêcher en dentsie tout doucement le long des herbiers. Mais parce que les conditions, il est sale, les poissons sont calés au fond. Si jamais ce n'était pas le cas, qu'on avait des poissons un petit peu plus réactifs en surface, eh bien, on lance le chatter, voilà, et on le fait, voilà, on ramène en surface. Ça, ça peut le faire. Ce n'est pas ce que je préfère, mais bon, vous pouvez. Un poisson en chasse, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même le faire buzzer si vous voulez en surface. Enfin, ce n'est pas son rôle. On va dire que, voilà. Ensuite, vous pouvez le faire cranquer au fond. Donc, pareil, on va lancer. On descend au fond. Et là, moi, je plonge ma canne et je cranque tout doucement. Donc là, il faut connaître un petit peu la topographie de l'étang ou du barrage ou de l'endroit où vous pêchez. Et vous venez cranquer tout doucement, comme ça, au-dessus du fond. Ça, ça arrive à déclencher. On arrive à déclencher des poissons, comme ça. Après, l'autre animation, l'animation classique, je dirais, popularisée par la pêche au châde, c'est on lance, on fait descendre, on fait une traction, on accompagne à la descente, ce qui prend souvent la descente, on fait une traction. Un petit peu une écrevisse. Après, on peut mixer le tout. Voilà. On met la canne, on cranque. Moi, je préfère faire qu'une seule action. Donc là, on va peigner un petit peu les bordures. Donc là, le chatter, voilà, il travaille même à la descente. Il descend doucement. Avec le châde qu'on lui a mis en trailer. Là, on pose. On tire, on l'accompagne un petit peu à la descente, mais sans retenir. On accompagne juste le fil, pas le leur. Alors, on a eu un petit front froid, donc on a perdu 10 degrés en moins de trois jours. On est passé de, voilà, de 30 à 19, même 17, 12, 13 degrés. Donc ça, c'est pas, c'est pas super, super. Donc là, c'est bourré de branches. On accroche un peu, mais pas trop. On arrive quand même à la palette devant. La bavette sert quand même à ricoche sur les obstacles. Donc là, la bordure ensoleillée, elle ne donne rien. On a une petite bordure là, ombragée. Et on va, peut-être qu'ils seront un peu plus réceptifs de ce côté. Allez, c'est parti. Oh, oh, poisson, poisson. C'est pas vilain, les enfants. Bon. C'est pas vilain. Bizarre. Ça se bat. Ouh, c'est pas vilain du tout. Là, c'est pas vilain du tout. Si c'est un bec, c'est joli. Alors, on est au brochet, mais, chers amis, on peut faire des cendres au chatter. Yes ! Voilà un beau chambre. Je vais vous le montrer. Alors, on n'est pas en train de passer sur les nids. On est au mois de septembre. On peut voir qu'il est bien noir comme ça. Il a ses couleurs charbonnées, ce qu'on appelle un charbonnier. Mais en étant, les cendres se tiennent beaucoup dans les branchages. Et quand il y a eu des grosses chaleurs, comme il y a eu l'avance front froid, ils viennent aussi se mettre à l'abri des grosses chaleurs dans les arbres. On ne va pas le maintenir trop longtemps. Voilà, c'est un joli petit centre 65-70. Allez, paire. Et voilà. Ok, les amis, écoutez, j'aurais bien aimé vous faire voir un brochet, mais on est un peu à la bourre. Là, j'ai deux enfants. Il faut que je rentre à la maison. Moi, je vous dis, j'espère que vous en avez un petit peu appris sur le chatter. Vous allez voir, c'est vraiment un leurre sympa pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a les experts du chatter, ce n'est pas mon cas, mais il y a vraiment des experts qui, eux, savent vraiment bien l'utiliser. Et puis, écoutez, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le petit pouce levé, laissez un petit commentaire ou encore mieux, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse continuer à se faire plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Défi de pêche. Bye bye. J'ai fait un beau tronc là.